Une petite présentation. Bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur le conseiller coméditaire. Salut Thomas. Salut Farah. Salut Farouk. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire du jury. On continue le Tour de France. Ce soir, la parole est à l'équipe parisienne du CHU Henri-Mondor. Vous allez nous parler d'embolisation rénale. Thomas, c'est toi qui as l'honneur pour nous de commencer, de faire cette présentation. Et puis, on s'en suivra une série de questions-réponses avec plusieurs coméditaires. Les participants, vous pouvez nous poser des questions ou poser des questions aux orateurs sur le chat. On y répondra. Farah, je ne sais pas si tu avais un mot à dire. Non, écoutez, on va commencer cette session qui se promet très intéressante. Donc, Thomas, on te laisse la parole. Et puis, n'hésitez pas, comme a dit Farouk, les questions pour pouvoir ensuite interagir. À vous la parole. Merci. Très bien. Merci à vous de nous donner l'opportunité de parler d'embolisation rénale et puis plus particulièrement des fistules artélovéneuses rénales avec des cas cliniques qu'on va vous présenter. Donc, c'est un topo qu'on a préparé avec un de nos internes le semestre précédent, le docteur Yann Malak, qui malheureusement ne peut pas être là ce soir pour présenter avec nous. Et merci, Hicham Kobayter, pour répondre aux questions d'avis d'experts par la suite. Donc, un petit mémo anatomique initial. Pour comprendre l'embolisation rénale, il faut déjà bien visualiser l'anatomie vasculaire. Il y a une grande variabilité anatomique avec notamment les artères polaires, comme on connaît bien souvent. Et en tout cas, ce qui est important de savoir, c'est que c'est une vasculisation qui est terminale. En moyenne, l'artère rénale mesure 2 à 3 millimètres de diamètre et elle est située en arrière des veines. L'artère rénale se divise en deux branches, une antérieure pré-pélique et une postérieure rétro-pélique. La branche antérieure va vasculariser quatre segments rénaux avec la segmentaire supérieure, antéro supérieur, antéro inférieur et inférieur. Et la branche postérieure rétro-pélique, elle va vasculariser le segment postérieur du rhum. Il ne faut pas m'y connaître non plus des collatérales qui naissent de l'artère rénale, avec notamment la surrénalienne inférieure. Et puis, il y a des petites branches urétérales, capsulaires ou ganglionnaires. L'embolisation rénale, la littérature est assez riche sur le sujet, mais assez peu d'études, pas d'études randomisées qui ont bien montré la technique, mais beaucoup de séries. Alors, certes, des séries à faible impact, mais qui ont quand même donné notoriété à la technique. Et les premières publications dans les années 70, avec un premier case report qui a traité l'embolisation d'une fistule artéogénose rénale en 73, et un premier trauma rénal traité par embolisation. Et depuis les années 2010, on a plus de 350 publications par an, avec maintenant, ces dernières années, plus de 500 publications annuelles qu'on retrouve sur le sujet liées à différentes pathologies qu'on verra pour la suite. La technique, comme pour toute embolisation, on la réalise dans nos salles de radiologie interventionnelle. Généralement, c'est une embolisation qui se fait sur l'anesthésie locale, parfois sur l'anesthésie générale aussi. On peut dire que le geste va être douloureux ou que le patient est grave. Généralement, elle est réalisée par voie fémorale. Alors, de plus en plus, on a les voies radiales. Et en fonction de la stabilité qu'on veut avoir, on utilise l'introducteur court ou long. On réalise un cathétérisme de l'artère rénale, puis un micro-cathétérisme. Et enfin, en fonction de l'indication, on peut utiliser tout type d'agent embolisant, qu'il soit résorbable ou définitif, avec des cols, plug, des agents liquides ou des micro-bis, comme on verra par la suite. Voici un petit exemple. L'embolisation de l'artère rénale. On descend le cathéter et très facilement, on tombe dans l'artère rénale quand on passe par voie fémorale. On peut utiliser un produit court que tout le monde utilise ou parfois des articles longs pour avoir plus de support. Et la sonde la plus utilisée est une sonde de type COBRA sur l'artère rénale, également sur ce schéma. Et puis, on peut utiliser un produit court pour aller plus loin dans le cadre des artères segmentaires. Ici, un petit exemple d'agent embolisant. Nous avons à gauche les petites plaquettes de curaspons. On a l'habitude dans le service Henri Mondeur de les couper en petits carrés millimétriques et de les mélanger avec le prix de contraste et de ne pas faire de bouillie pour finalement injecter des grosses particules qui vont être moins ischémiennes et bien bouchées, finalement, plus en proximal. Au milieu, vous avez les coils avec des formes de spires et en fonction des constructeurs, on a plusieurs anatomies. Les plugs sous forme d'anneaux, comme on verra également par la suite. Et puis, les agents liquides avec la colle, l'onyx et enfin, toutes les seringues de billes en fonction du calibre qu'on veut utiliser. Généralement, on utilise des billes de 400 Henri Mondeur. C'est une technique qui a un très grand succès technique en fonction des différentes séries publiées, des indications. On a plus de 80 % de ce que l'on a. Il faut savoir qu'on a quelques complications, comme toute embolisation. On a les complications liées aux points de fonction. Et puis, plus spécifiquement sur l'embolisation rénale, comme c'est une anatomie vasculaire terminale, comme on a vu précédemment, on est à risque de créer un infarctus rénal, généralement segmentaire quand on est plus distal. Et puis, en fonction du nombre de segments embolisés, on aura plus ou moins de retentissement sur la fonction rénale par la suite. En fonction, dans le cadre des fistules intraveineuses ou des malformations intraveineuses, il faut être vigilant sur la migration du matériel embolisant. Donc, on ne va pas utiliser de micro-particules, de micro-billes, par exemple. Et on a quand même assez souvent un syndrome post-embolisation dans le rein, généralement pour des occlusions très proximales ou une dévasculisation de lésions larges, mais qui, généralement, passent très bien sous antalgiques et anti-inflammatoires, mais qui peuvent durer quand même quelques jours durant les jours suivants de l'embolisation. Il y a plusieurs indications. Cette série relève à peu près toutes les indications de l'embolisation rénale. On voit qu'on utilise à peu près tout type de matériel embolissant et on va en développer quelques-unes. Donc, globalement, nous avons les embolisations à visée traumatique et les embolisations aux lésions, que ce soit pour le cancer réel ou les enjeux modipômes. Et puis, enfin, nous avons les embolisations pour les anomalies vasculaires, que sont les fistules intraveineuses, les malformations intraveineuses et puis les anévrismes. Et enfin, c'est une des causes les plus fréquentes aussi. Toutes les pathologies iatrogènes avec les faux anévrismes qui sont les soignements actifs, qui rejoignent un petit peu les traumatismes. Le traumatisme rénaux, c'est finalement assez bien connu et codifié avec la classification A. Il faut savoir que c'est le troisième organe touché dans les traumatismes abdominaux. Et on peut avoir une atteinte pas enchymateuse ou vasculaire. Pour faire simple, on embolise les patients qui sont stables avec un grade 3 ou 4 et les patients qui sont instables avec un grade 5. Le grade 5, c'est quand vraiment il y a une rupture de l'artère rénale et une question chirurgicale. Pour le grade 4, il faut faire attention parce qu'on peut avoir une plaie de l'artère rénale et qui peut nécessiter une re-canalisation de cette artère en vue d'une embolisation. L'éthrogénie, c'est une grande cause aujourd'hui des embolisations rénales en différentes causes. Finalement, une des grosses pourvoyeuses est les néphrectomies partielles qui sont pourvoyeuses de sénumaractie, de faux aneurysmes fissio-atéovéneuses. Et puis également, les biopsies qui sont réalisées et les néphrostomies qui sont pourvoyeuses de toutes ces complications iatrogènes. Il faut savoir que près de 8 % des biopsies rénales entraînent de la iatrogénie, mais finalement, que 1 % d'entre elles nécessitent une embolisation interne. Les fistules intraveineuses post-néphrectomie partielle sont assez fréquentes, de l'ordre de 3 % environ, mais qui sont globalement sous-estimées, puisque beaucoup d'entre elles sont asymptomatiques et des scanners de contrôle précoces ne sont pas forcément réalisés dans les suites. En tout cas, il faut savoir que les faux aneurysmes post-néphrectomie partielle surviennent en moyenne dans les 15 jours qui suivent le geste. Et donc, il ne faut pas réaliser de contrôle trop précoce après une effectomie partielle au risque de méconnaître finalement un faux aneurysme. Ici, un exemple d'embolisation. Généralement, dans les prises en charge, on réalise une embolisation pour les faux aneurysmes qui sont plus grands que 4 mm. Et une abstention thérapeutique, généralement, suffit pour les petits faux aneurysmes de moins de 4 mm. On voit bien un faux aneurysme sur le scanner qu'on retrouve en angiographie. Et après, embolisation. Et on voit bien que finalement, on a embolisé plusieurs branches sous-segmentaires en lien avec la tranche de section. Donc, il ne faut pas méconnaître dans les complications post-néphrectomie partielle, différents sites de saignements sur le rein et être vigilant sur des petits saignements persistants. L'embolisation tumorale, elle nous est proposée généralement avant une effrectomie totale. Finalement, il reste assez peu d'indications. On nous la propose en prévision de risque de saignement péropératoire. Dans la littérature, c'est ce qui fait le mieux. L'embolisation avant une effrectomie permet de diminuer à peu près par 2 le saignement péropératoire. La réduction tumorale ou faciliter le geste surgical, c'est un peu moins vrai aujourd'hui. Mais en tout cas, il persiste ces indications à visée palliative chez les patients qui sont non opérables et qui ont une hématurie récidivante, des douleurs. L'embolisation peut leur permettre l'arrêt de ces symptômes et d'améliorer la qualité de vie. L'embolisation dans le gemolipome, c'est l'indication qui est bien codifiée aujourd'hui. C'est le traitement de première intention pour les angiomolipomes qui sont symptomatiques, donc qui saignent, ou les angiomolipomes qui sont à risque de saignement. Ce sont les angiomolipomes qui font plus de 4 cm ou qui présentent des anomalies vasculaires internes, des amévrismes de plus de 5 cm pour les patients qui ont un désir de grossesse ou les patients également qui ont une hématurie qui sont mal contrôlées. L'avantage de l'embolisation en première intention, on peut répéter le geste en cas d'embolisation complète et de persistance finalement de l'angiomolipome qui tarde à régresser. Et généralement, on a une meilleure néphrographie par la suite avec l'embolisation, notamment lorsqu'il y a plusieurs angiomolipomes. Ce traitement est préféré comparé à la chirurgie. En ce qui concerne les pathologies vasculaires, nous avons les anévrismes rénaux. C'est une pathologie qui est assez rare, moins de 10 % de l'ensemble des anévrismes dans les séries cadavériques. On peut avoir tout type d'anévrismes ou fusiformes, et le taux de rupture est assez méconnu, mais c'est moins de 4 % dans la littérature. Les métologies sont assez variées. Ça peut être des anévrismes dégénératifs, traumatiques ou gâtrogènes. Mais en tout cas, lors de l'embolisation de ces anévrismes, il faut être vigilant, notamment pour ceux qui sont proximaux, parce que, comme on l'a vu, il n'y a pas de suppléance en ce qui concerne la vasculisation rénale, et du coup, il faudra être vigilant d'avoir une bonne conservation de la néphrographie durant le geste. L'indication d'embolisation concerne en tout cas les anévrismes qui font plus de 3 cm aujourd'hui. Voici un exemple d'anévrisme avec un CBCT qui avait été réalisé afin de bien segmenter et de bien trouver l'entrée de l'anévrisme. Et l'embolisation avait nécessité chez les patients l'utilisation d'un stèle de protection, comme en neuroradiologie, pour l'emboliser avec des cols, former une cage, et de l'onix avait également... On voit sur le contrôle à 6 mois qu'il y a une très bonne préservation de la néphrographie, avec un cortex qui est bien épaissible, bien basculatisé, et une occlusion. Les malformations atovéneuses, c'est une cause assez rare, c'est très rare dans le rein. Il y a une petite prédominance féminine, la prévalence est vraiment faible, 0,5%. En tout cas, on a décrit deux types, des cirsoïdes ou des saxifères moanévrismales. Les cirsoïdes, c'est finalement les mares avec des midus, comme on a l'habitude de voir. C'est lorsqu'on a un gros névrisme de la veine de drainage. Il y a des classifications qui ont été faites en analogie avec la neuroradiologie concernant l'embolisation, s'il faut passer en veineux ou pas. Mais c'est quelque chose qui est très rare, nous on n'en voit vraiment pas beaucoup, et du coup, on retrouve plutôt des caisseries-parts dans la littérature, comme un exemple ici avec une embolisation à l'alcool de cette mare avec une idus. Les fistules atriovéneuses rénales, ce qui va nous intéresser pour la fin du topic. Il faut savoir qu'ils sont généralement iatropènes, il y a 70% des cas, et on retrouve quand même des fistules atriovéneuses de manière congénitale, donc chez des patients qui n'ont aucun antécédent, et généralement, ils nous sont adressés parce qu'ils deviennent symptomatiques lorsque ces fistules, sont à haut débit. Généralement, ils peuvent présenter une hématurie, de l'hypertension, une assurance cardiaque ou finalement, une assurance rénale liée au vol vasculaire que va créer la fistule et la dévascularisation du parenchyme rénal. En imagerie, c'est maintenant bien connu, on retrouve de la liésie dans les côtes d'opère comme sur cette image, et sinon, en scanner ou en IRM injecté, on va retrouver une opacification précoce de la veine de drainage, ce qui va nous alerter finalement sur cette fistuate veineuse dans le rein. L'embolisation présente un très haut succès technique, 90%, et la crainte, c'est l'embolisation non-cible avec une migration des agents embolisants. En différentes séries, des auteurs proposaient d'emboliser avec des ballons d'occlusion ou de cathétériser la veine rénale pour y gonfler un ballon. En pratique, on réalise assez peu ces techniques et on embolise sans protection rénale ni utilisation de ballons d'occlusion. C'est aussi un exemple dans la littérature de la fistula véineuse avec un retour veineux précoce et donc une bonne embolisation sous-segmentaire qu'on ne retrouve pas sur le contrôle cette opacification précoce de la veine de drainage. On va nous parler maintenant de cas cliniques qu'on a eus ces dernières années. Ce premier patient en 36 ans, un patient greffé rénal qui a eu une deuxième greffe rénale en 2012 dans un contexte de maladie de BRG et on a découvert une fissure atéovéneuse post-biopsie en 2012 mais qui n'a pas été touchée parce qu'il n'y avait pas de retentissement rénal. Il n'y avait pas d'altération des index de résistance au Doppler des artères du greffon et aucun retentissement sur la biologie avec une bonne fonction rénale. Il y a eu une surveillance simple de ce faux anébrisme mais quelques années après, six ans après, il y a eu une nette augmentation en taille de la fistule avec un caractère anébrismal, une fistule qui présentait un anébrisme de plus de 4 cm de la veine de drainage avec un vol vasculaire qui est apparu et une décision d'embolisation a été posée. Par les suites, le patient a présenté un syndrome post-embolisation transitoire comme on a pu l'évoquer précédemment qui a régressé spontanément sous anti-inflammatoire et les contrôles à distance étaient satisfaisants avec des bonnes annexes de résistance du greffon. Voici la poche anébrismale de la veine de drainage en école d'opère avec un bel aliasing et le greffon qui présente cette poche anébrismale et une opacification de la veine de drainage précoce au temps artériel et on voit également un rehaussement un peu hétérogène du cortex crénal en lien avec le vol vasculaire que proposait cette fistule voici des reconstructions MIP où on visualise l'artère et puis la fistule avec cette poche anébrismale veineuse également en 3D pour simuler le geste et voir l'anatomie et choisir le matériel d'embolisation et enfin les clichés d'angiographie on avait utilisé un introducteur long ensuite on avait déployé un plug qui a permis de fermer l'artère affaire à cette fistule à la veineuse l'artère je vais un trop long c'est qu'après on peut injecter au-dedans et une fois le plug déployé on voit finalement une stagnation du produit de contraste dans la poche anébrismale qui ne circule plus à haut débit et qui ne repart pas dans la veineuse c'est un bon signe lorsqu'on largue le plug d'avoir ce mouvement turbulent au sein d'un névrisme parce que en attendant un peu on verra finalement la thrombose se former et l'absence de pacification à terme il y a un net ralentissement du flux suite juste à l'embolisation par le déploiement d'un seul plug voici l'angiographie finale qui ne retrouve plus la poche anébrismale qui est finalement en soustraction et sans retour précoce dans la veine rénale les contrôles à distance en écho d'opulaire ont montré l'absence de vascularisation de la poche anébrismale et une rétraction interne de cette poche anébrismale et le plug qu'on visualise bien en canon de fusil voici un deuxième patient deuxième cas clinique qui nous avait été présenté par l'équipe de Saint-Louis professeur de carvideur et avec le docteur Pacheff qui avait sollicité l'avis du professeur Kobaiter pour la prise en charge de ce patient c'est un patient 37 ans qui n'avait pas d'anticédent particulier mais qui a présenté spontanément une dysnée NYHRA2 et une hypertension avec 160 de systole suite à ça un bilan cardiaque avait été réalisé chez ce patient qui a montré un hyperdébit cardiaque sans authentissement sur la fonction d'éjection du ventricule gauche et une découverte d'une volumineuse fistuatovéneuse rénale gauche au cours de ce bilan d'HTA et de dysnée ce patient finalement avait été discuté en RCP les chirurgiens étaient prêts à lui faire une effrectomie totale heureusement des radiologues étaient présents pour parler de l'embolisation et poser l'indication de l'embolisation dans les suites le patient a une régression de la dysnée normalisation de cette tension artérale voici les images de ces volumineuses fistuatovéneuses congénitales pas de diatrogénie ni d'antécédent de traumatisme avec l'artère rénale dilatée qu'on visualise bien jusqu'ici et il y avait le chêne qui était dans cette portion terminale avec une poche énévrismale veineuse et un retour précoce dans la veine rénale et la veine cave inférieure ici au temps tissulaire on voyait en tout cas un bon rehaussement du cortex rénal c'était dommage de proposer une effectivité pas chez ce patient puisqu'il y avait encore des néphrons fonctionnels en tout cas chez un patient jeune de 37 ans il a été pris en angiographie et en embolisation aussi donc le 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 au sein introducteur long son de cobra opacification de la fistule qui permet de bien visualiser le retour précoce la poche énévrismale et la terminale sur le scanner précédent on avait pu mesurer la terre nourricière et comme pour le patient précédent un plug a été proposé pour l'embolisation voici le déploiement du plug avec qui est ici assez tassé donc avec les disques qu'on donne et le plug qui est déployé ici avec un contrôle avec plug déployé donc on voit toujours en tout cas l'opacification de la poche énévrismale et un petit peu de la veine de la veine rénale alors après le plug déployé on peut injecter pour contrôler on voit qu'il y a quand même un flux turbulent dans la poche énévrismale et quand même un retour assez précoce dans la veine rénale donc on a attendu un petit peu et par les suites après 5-10 minutes on avait finalement une absence de pacification de cette volume de la poche énévrismale et une absence de pacification de la veine rénale et il a donc été décidé d'arrêter la procédure en considérant que c'est qu'il avait été du coup bien malheureusement chez ce patient lors de son contrôle on a retrouvé une reperméabilisation de la poche énévrismale il y avait quand même finalement du thrombus qui s'était formé mais c'est finalement reperméabilisé et on pouvait finalement se poser la question avec un plug qui était un petit peu tassé en longueur comparé au plug qu'on voyait sur le cliché PC sur le cas numéro 1 je vous remontre normalement il devrait être de cette morphologie là avec les trois disques bien distincts avec un disque central large les deux distos et on pense que finalement ce déploiement imparfait a créé finalement un sous-sizing de ce plug et a laissé du coup la fistule se vasculariser en tout cas c'est pas très inquiétant on a repris le patient en embolisation et on a complété le déploiement de plug simple déclenchement contrôlé qui a permis à l'issue de nouveau une bonne exclusion de cette poche enévrismale et en absence de retour au vénoprécoce on voit le contrôle précoce à une semaine où on a un thrombus de l'ensemble de la poche enévrismale avec du poids de contraste persistant et qu'on voit à distance on a encore une bonne exclusion à la fois en scanner et puis par la suite en échodoplaire où on a une chance de flux dans cette poche à névrismale et une bonne exclusion de la fistule tout en gardant une très bonne néphrographie avec un cortex qui se préose bien au temps tissulaire un dernier patient 46 ans un autre contexte un antécédent pas de traumatisme un peu comme le deuxième patient mais lui il venait pour une hypertension de découverte récente avec une légère diminution de la fonction rénale et on a découvert une fistule atérovéneuse rénale gauche dans le cadre de ce et une embolisation pour du coup régler la cause de son hypertension ça lui a permis de normaliser sa tension et de garder et de réaugmenter sa fraction sa DFG la fistule est un petit peu plus petite que les précédentes on n'a pas cette grosse poche ténévrismale comme on pouvait le voir mais on visualise un retour vénoprécos à l'issue d'une artère tortue un petit peu névrismale en table d'angiographie nous avons réalisé comme on aime bien le faire à Henri-Mondor vu que c'était une fistule qui était plus distale dans le paranchime rénale on a réalisé un CBCT ce qui nous a permis de bien sélectionner l'artère segmentaire nourricière on peut reconstruire comme un scanner finalement un projet vasculaire avec l'aide logicielle qui segmente l'artère nourricière on peut avoir également les mesures ce qui est intéressant pour choisir après le avec un diamètre maximal qui était de l'ordre de 6 mm 5 à 6 mm enfin voilà ce réalisé et qu'on a projeté durant le geste introducteur long son de cobra micro cathéter on a été en distalité en suivant finalement le trajet que nous avait trouvé le logiciel reconstruction et on a simplement déployé des coils à détachement contrôlé les plugs c'était un peu trop distal avec trop de tortueosité avec des on a pu avoir un résultat satisfaisant sur le contrôle l'absence de pacification du réseau veineux précoce et une très bonne néphrographie finale merci pour votre attention et on peut poser aux questions merci merci Thomas c'était hyper intéressant il y a eu quelques problèmes de son et ça a été noté par quelques spectateurs mais tu parlais relativement lentement donc on a pu quand même comprendre tout après s'il y a des questions sur le chat des choses que vous n'avez pas bien compris on pourra peut-être revenir dessus n'hésitez pas sinon on passe tout de suite la parole au professeur pour quelques commentaires et puis ensuite la série de questions réponses merci en tout cas de nous faire l'honneur de votre présence merci beaucoup à l'équipe marseillaise pour nous inviter pour leur dynamisme pour organiser ces réunions pour les juniors et de pouvoir communiquer avec l'ensemble de la France j'espère que vous m'entendez bien qu'il n'y a pas de problème de son et que ça permet de retrouver l'ensemble des jeunes radiologues interventionnels et de partager leur expérience ensemble alors juste un commentaire sur la première diapo où tu disais que l'artère faisait 2-3 mm l'artère rénale ça me paraît un peu petit ça fait un peu pédiatrique comme artère rénale mais c'est plutôt de 5-6 mm de diamètre sinon effectivement si on fait beaucoup plus d'embolisation rénale dans le cadre de la hiatrogénie actuellement que même par rapport aux polytraumatisés ou par rapport aux tumeurs rénales en pré-hop je crois que on peut en discuter en fonction des questions si vous voulez peut-être faire dérouler les questions Farouk vous me dites vous faites quand vous voulez et puis on répond question par question au lieu de ça marche du coup une première question moi c'est un sujet qui m'intéresse parce que ça a été l'occasion de pas mal de débats dans nos derniers staffs de services c'est les dernières recommandations qu'a présenté Thomas sur G vasculaire qui ont pas mal révisé les indications de traitement des anémorismes viscéraux pas uniquement les artères rénales et qui ont revu un peu à la hausse le seuil de traitement donc maintenant pour les artères rénales on estime que c'est 3 cm est-ce que vous dans votre expérience clinique est-ce que dans votre expérience scientifique vous pensez qu'il faut vraiment se coller à ces recommandations il y a quelques critiques sur ces recommandations c'est sûr que c'est basé sur des cohortes larges cohortes prospectives on sait que on surestimait peut-être le risque de rupture de ces anémorismes voilà donc quel est votre avis sur ce seuil de 3 cm maintenant qui indique le traitement de ces anémorismes alors moi je suis toujours embêté sur les seuils je trouve c'est toujours mais bon en médecine on est obligé de se baser sur des valeurs c'est vrai que c'est exceptionnel d'avoir des patients qui arrivent pour des anémorismes rénaux rompus en gros je commence à avoir un peu d'âge et ça fait une certaine expérience j'ai dû en voir 3 durant toute ma carrière d'anémorismes rénaux rompus le dernier qu'on a vu c'est un truc un peu historique on avait un anémorisme durin qui faisait 10 cm c'est vrai que c'est pas fréquent c'est probablement pour cela qu'il y a eu cette révision de la littérature mais c'est clair que les anémorismes rénaux sont très rares en soi et 3 cm ne me choque pas si on parle du tronc de l'artère rénale par contre dès qu'on va plus loin sur des artères plus petites je crois qu'il faut à chaque fois se baser sur l'artère porteuse mais ayant dit ça sur les anémorismes je crois que c'est pas la grande majorité c'est beaucoup plus les faux anémorismes qu'on embolise et les faux anémorismes on est beaucoup plus sur des diamètres beaucoup plus basses quelle que soit la taille du faux anémorisme dès que ça dépasse les 4-5 mm je crois qu'il faut le traiter 3 cm ça me paraît pas choquant sur le tronc de l'artère par contre quand on part sur les artères en intra il est je crois qu'il faut se baser sur deux fois le diamètre de l'artère porteuse pour se dire que c'est un anémorisme à traiter c'est quand même 3 cm c'est quand même gros quand on prend 5 cm pour une aorte 3 cm pour une artère rénale c'est quand même énorme mais bon néanmoins j'ai pas de preuves scientifiques disons qu'il faut aller à moins par contre tout anémorisme symptomatique ça veut dire tout anémorisme qui a embolisé ou qui est douloureux ou qui donne de l'hypertension artérielle je crois que c'est légitime de le traiter même s'il est à moins 3 cm merci professeur pour ces indications et justement vous avez parlé des anémorismes qui sont symptomatiques et dans le cadre justement des patients qui viendraient pour un anémorisme asymptomatique lors de la consultation et pour tout ce qui est embolisation rénale pas forcément sur les anémorismes mais c'est un patient asymptomatique qu'est-ce qui selon vous est important à signaler pour le patient en termes de complications à vraiment signaler dans la consultation clairement parce qu'il faut chaque fois juger le bénéfice-risque ça veut dire quand on a un patient qui a un anémorisme qui est je dirais embolisable ou une malformation ou une fistula qui est embolisable sans prendre de risque sur le parenchyme rénal ça il faut rassurer le patient en disant qu'on a de quoi faire en matériel pour éviter de sacrifier une partie du rein par contre dès qu'on est sur des techniques je dirais complexes avec une embolisation avec stent assisté ou une embolisation sur des anémorismes qui sont situées sur des pufercations ou là où on est techniquement parfois un peu limité sur l'embolisation je crois que là il faut clairement indiquer au patient en dehors des complications qui peuvent survenir devant toute artériographie que la perte d'une partie du rein est quelque chose qui est qui est à risque la décision doit se prendre en fonction du bénéfice qu'on peut lui apporter si c'est un anémorisme qui a embolisé ou qui risque de réemboliser dans le rein écoutez dans tous les cas si on laisse comme ça on risque de perdre totalement votre rein alors si on peut sauver 50% du rein même si on prend un risque de perdre 50% ça quand même ça vaut le coup de le faire par contre si on a un anémorisme qui ne demande rien à personne et on prend un risque de perdre la moitié du rein ou tout le rein on peut dire au patient écoutez là il n'y a pas d'urgence il n'y a pas de symptômes écoutez ce qu'on va faire c'est qu'on va surveiller et s'il y a des modifications durant la surveillance on rejugera sur la faisabilité mais la majeure complication c'est c'est la perte d'une partie du parencyme voire l'ensemble du rein le reste ça fait partie de tout tout abord vasculaire ok parfait donc relativement standard concernant les procédures jugées simples a priori parce qu'il n'y a pas de procédure simple notamment lorsqu'on embolise un rein est-ce que vous réalisez des traitements en ambulatoire est-ce qu'il y a une place pour la voie radiale justement dans ce sens-là parce qu'on sait que c'est quand même pas mal à la mode donc votre avis là-dessus s'il vous plaît alors l'ambulatoire évidemment il n'y a pas de surtout ce qui est asymptomatique qui ne va pas causer des douleurs je dirais en post embolisation ou des syndromes inflammatoires en post-embolisation tout à fait la voie radiale je suis très mal placé parce que vous parlez de la mode je suis un peu vieux je ne suis pas tout à fait à la mode personnellement je n'en ai pas la pratique je pense que c'est une technique qui doit pousser un peu les jeunes à s'y intéresser à la développer je pense que c'est toujours compliqué de se projeter sur les résultats qu'ont les cardiologues sur l'inocuité de la voie radiale par rapport aux abords tout ce qui est je dirais sous-diaphragmatique parce que je suis toujours embêté par passer la crosse aortique que ça soit même si la souclavia en ligne gauche on n'y passe pas beaucoup souvent on a tendance un peu à aller sans cahier dans leur tarsan dente pour se retourner oui pour l'ambulatoire non pour la mode si c'est que de la mode non ça ne me satisfait pas si ça permet de faire de l'ambulatoire et de développer l'ambulatoire et d'avoir accès au radiologue ou l'ambulatoire sans augmenter les risques pour les patients oui bien sûr merci je vais si vous voulez bien passer à une autre question qui concernera plutôt les traumatismes rénaux quand on fait un traumatisme rénal avec dissection de l'artère rénale et rupture sèche de l'artère rénale ou dissection avec rein remué en scanner quelle est enfin vous Amandor quelle est votre votre stratégie est-ce que parce que nous on sait que c'est plutôt discuté est-ce que vous êtes plutôt pour aller recanaliser estinter dans les six heures aller emboliser le moignon rénal qui resterait ou bien laisser on va dire laisser le temps faire son effet s'il y a une moustache spontanée voilà quelle est votre conduite à tenir alors là aussi tout dépendra des je dirais des lésions associées qu'à le patient c'est-à-dire que si le patient n'a que ça et on est à moins de six heures et sur le scanner qui a été réalisé on voit des stigmates de rayonnement cortical tardivement sur le passage tardif au niveau du rein qui est traumatisé je pense qu'on ne perd rien à aller recanaliser mais il faut savoir ce que la plupart de ces artères rénales qu'on a recanalisées comme on ne peut pas les mettre sous anti-agrégants ou sous anti-coagulants du fait de leur multitraumatisme souvent on se retrouve à distance avec des stigmates qui sont bouchées et des reins même s'ils sont parfois perméables des reins qui s'atrophient spontanément parce qu'ils ont quand même eu une ischémie chaude de plus de 3 heures mais moi je pense que si on a des stigmates de rayonnement chez quelqu'un qui n'a que ça ça vaut le coup d'aller tenter de le revasculariser et si on fait une brèche dans tous les cas on est sur place on peut tout de suite boucher l'artère rénale si on a on est à plus de 6 heures et qu'on a vraiment un rein qui est totalement nécrosé qu'on voit aucun rayonnement tardivement ou qu'il y a des lésions associées et que le rein ne saigne pas je pense qu'il ne faut pas aller le retoucher de créer je dirais une brèche qui peut refaire saigner même si on peut la réemboliser souvent c'est des patients qui ne vont pas ressaigner tardivement le thrombus est déjà là ils ont déjà colmaté ils ne vont pas ressaigner et puis par contre c'est une alerte qu'il faut dire aux collègues c'est que s'il y a une dégradation hémodynamique c'est quelque chose qu'il faut garder en tête mais moi je n'irais pas provoquer un truc qui ne saigne pas quel que soit ça soit un rein une rate une artère j'ai déjà vu des ruptures de l'artère spénique qui étaient sèches sans aucun saignement s'il n'y a pas d'hématome autour s'il n'y a rien je crois qu'il ne faut surtout pas aller tenter le diable et d'essayer d'aller provoquer par contre oui revasculariser si on voit que le rein est revascularisable très bien merci merci c'était bien clair pour une question qui personnellement m'a déjà perturbé en astreinte donc voilà bien indiqué le patient concernant l'oncologie une question aussi qui peut donner des infos à ceux qui nous écoutent ou même à nous parce que les urologues vont nous nous adresser des patients pour embolisation préopératoire dépendamment du centre c'est avant l'effrectomie totale élargie ou avant l'effrectomie partielle ça s'est disparate il y a même parfois des radiologues intentionnels qui vont emboliser leur propre patient avant de leur faire l'ablation dans la foulée est-ce que même si dans l'altérature il n'y a que évidemment des résultats de cohorte non randomisés mais est-ce qu' à votre avis toutes ces techniques doivent être réalisées est-ce que évidemment vous n'aurez pas de réponse absolue j'entends bien mais quel est votre avis là-dessus clairement c'est variable d'un centre à un autre nous pendant pas mal de temps on a fait beaucoup d'embolisation je dirais de d'hémostase avant chirurgie en dehors de la réduction du volume de transfusion il n'y a rien qui a été prouvé une des indications reste c'est le thrombus tumoral de la veine rénale parce que ça permet d'aller contrôler l'artère beaucoup plus facilement sans avoir à clomper la veine pour éviter que ça cherche le thrombus mais ça c'est purement théorique c'est vrai que nous les rares patients qui nous sont adressés encore quand il y a des vraies néphrectomies élargies pour éviter la transfusion c'est les patients qui sont témoins de Jéhovah en fait c'est ceinture et bretelles même si ce n'est pas réellement prouvé il y a quelques études qui ont montré que ça diminuait la transfusion du simple au double bon ça c'est ce qui ressort les embolisations hyper sélectives pour des néphrectomies partielles je sais quelques équipes la pratiquent ça nécessite une infrastructure qui est un peu importante parce que ça nécessite vraiment de pouvoir opérer dans une salle d'angiographie parce que c'est un peu compliqué de faire le patient faire le cone beam parce qu'il faut l'endormir voir quelles sont les artères hyper sélectives l'emboliser souvent c'est douloureux puis le remmener au bloc opératoire oui pourquoi pas là aussi tout dépend des centres les centres qui font beaucoup de chirurgie laparoscopique ou robotique ils ont des systèmes de micro clampage intra-hylères ils disent que ça ne leur apporte pas grand chose là aussi sur les tumeurs quand je dirais qu'on va traiter par voie percutanée c'est intéressant dans les très larges tumeurs pour améliorer pour diminuer les effets nous on l'a fait une ou deux fois sur des patients qui avaient plutôt des oncocytomes qui étaient très larges souvent c'est des lésions très hypervasculaires on a vraiment beaucoup de mal soit à les chauffer soit à les refroidir et là ça peut être intéressant mais là aussi il n'y a pas de dogme je crois que dans les lésions bénignes très grosses très hypervasculaires on peut combiner les deux gestes dans les lésions tumorales cancéreuses je pense qu'il faut rester quand même dans le raisonnable parce que ce qu'on veut aussi c'est de faire de l'ablation et d'avoir des marges d'ablation sur si on va traiter des lésions de 7-8 cm on va ablater tout le rang pour avoir des marges de sécurité ce qui fait quitte à lui faire une effrétomie ok très bien et on va rester juste sur le domaine des lésions justement ablation percutanée ou embolisation par rapport aux enjeux myelipomes Thomas nous a montré dans sa présentation pas mal de gammes et d'agents embolisants possibles vous avez l'habitude d'utiliser quoi comme agent plutôt est-ce que microsphère coil la place des agents liquides et puis votre position face à l'embolisation ou l'ablation percutanée aussi alors concernant les agents d'embolisation là aussi nous notre politique avant d'or c'est pas d'avoir de dogme on n'est pas ni l'un ni pour l'autre je pense quand on a des enjeux myelipomes avec une possibilité d'avoir un cathéterisme un accès vasculaire vraiment très loin au niveau de la de la de la de la de la qui ont plus une composante vasculaire qu'une composante graisseuse et avec des micro vaisseaux quand les vaisseaux sont très larges je pense que les agents liquides marchent très très bien parce qu'on peut vraiment être très sûr et nous on utilise beaucoup plus je dirais que des produits cohésifs et pas adhésifs comme le NYX ou qui nous permet de vraiment mouler l'ensemble des artères pour assurer vraiment une exclusion vasculaire complète quand on est sur des enjeux myelipomes qui sont majoritairement graisseuses avec beaucoup de micro vaisseaux on a vraiment beaucoup de mal on aura un reflux très vite on aura vraiment beaucoup de mal à vraiment créer un polymère qui va les diffuser vraiment beaucoup à l'intérieur et là on est beaucoup plus sur des billes qui sont sur des billes de l'ordre de 400 microns et avec des coils à la fin mais ça c'est la tombouille mandorienne je sais qu'il y a d'autres personnes qui vont mettre de la colle qui vont diluer plus de 1 pour 3 1 pour 4 tant que ça migre beaucoup plus loin pourquoi pas aussi mais c'est un peu notre cuisine en gémiolipo mais ablation percutanée nous on n'a pas l'expérience moi je trouve que déjà on traite essentiellement des tumeurs qui dépassent le diamètre de ce qu'on souhaite faire en thermoablation c'est des lésions qui font 4, 5, 6, 7, 8 centimètres et là on rentre dans je dirais de l'expérimental on n'a pas beaucoup de données nous on l'a fait sur des oncocytomes qui faisaient 3, 4, 5 centimètres mais on n'a jamais fait sur des engeaux de mulipo de grand grand taille on a fait déjà il n'y a pas longtemps on a fait un engeau de mulipo qui faisait 18 centimètres dont les urologues voulaient faire une effrectomie on a réussi à l'extirper pour lui faire une embolisation maintenant actuellement il n'y a plus d'aucune vascularisation engeau de mulipo on l'a fait aux agents liquides parce que c'était des grosses artères voilà ok super merci merci c'était clair peut-être une dernière question avant de passer au chat encore une fois sur l'embolisation en doigt artérielle dans les polykystoses rénales autosomiques dominantes il y a des séries quelques séries asiatiques il y a même des séries françaises de l'équipe de Bordeaux où ils ont une expérience sur la néphrectomie entre guillemets radiologique à l'éthanol absolu donc versus chirurgie pour les syndromes on va dire hyper de volume et de douleur est-ce que vous avez une expérience nous on n'en a aucune à Marseille sur Cabordeaux ils ont une petite expérience ils ont quand même pas mal de patients si vous en avez une vous seriez en très priant là aussi on a souvent eu des discussions avec les néphrologues sur des cas on n'en a jamais fait pourtant on est en centre de transplantation où il y a à peu près une centaine de transplantations voire 150 transplantations par an de rein avec des polykystoses chaque fois on l'évoque et puis on n'a jamais été jusqu'au bout mais ça paraît intéressant moi ma grosse crainte c'est toujours l'infection souvent c'est des patients qui ont parfois des kits qui sont déjà infectés qui se réinfectent à les rajouter de la nécrose par-dessus qu'est-ce que ça va donner bon la littérature est plutôt rassurante mais bon là aussi on est comme vous on n'a pas du tout d'expérience sur ces données je ne sais pas s'il y a un jeune bordelais qui est sur le chat qui peut nous nous dire c'est ce qu'ils ont comme expérience mais non franchement je n'ai pas du tout je n'ai pas d'avis tranché là-dessus super merci pour la sincérité merci en tout cas pour tous ces éléments de réponse il y a une dernière question sur le chat je ne sais pas si vous l'avez lu non donc Arthur Aroua du chat qui pose la question entre la dénervation rénale par radiofréquence et l'embolisation pour une effrectomie radiologique on est dans le cadre de l'HTA maligne moi ça ne me parle pas trop mais alors est-ce qu'il faut savoir que la dénervation rénale elle n'est pas dédiée aux HTA maligne c'est plutôt à l'HTA qui est rebelle au traitement sur des patients qui ont des artères souvent saines l'HTA maligne survient sur des patients qui ont des les artères qui sont souvent malades c'est des sténoses parfois bilatérales ce qui n'est pas le cas et les autres causes d'HTA maligne c'est plutôt des causes mais je dirais non-rénales c'est plutôt hormonales ou autre moi je ne sais pas déjà la radiofréquence rénale en elle-même a du mal à trouver sa place dans l'hypertension c'est quelqu'un qui fait de l'HTA maligne je ne pense pas que ça soit une solution à moins que Arthur a déjà lu quelque chose dessus qu'il peut nous dire je ne sais pas si Arthur oui je suis connecté merci merci pour la présentation merci de m'avoir passé la parole en fait c'était une technique bon c'est vrai qu'ils disent que c'est encore expérimental c'est une technique utilisée actuellement à l'hôpital George Pompidou et il disait que en fait c'est un nouveau procédé qu'ils ont appelé dénervation rénale qui consiste à appliquer un courant électrique de faible intensité Arthur on sait ce que c'est la dénervation rénale mais dans l'hypertension artérielle maligne qui est une entité bien à part moi je n'ai pas vu de publication dans ces cas-là ah d'accord là j'ai confondu d'accord c'est plutôt les HTA mal contrôlés les HTA mal contrôlés oui que l'hypertension artérielle maligne oui c'est ça d'accord merci Arthur ok super je pense qu'on a fait le tour des questions qu'on avait posées est-ce que Thomas tu avais éventuellement quelque chose à rajouter on t'a pris la parole depuis un petit moment oui non franchement merci j'ai pas plus de choses à commenter il y a une question sur le chat je ne sais pas si tu veux entamer un début de réponse quelle est la prise en charge sur le traumatisme fermé du RAS embolisation à partir de quel grade AST embolisation uniquement si c'est négoire actif point d'interrogation l'embolisation elle est normalement recommandée pour les grades 3-4 après si il y a des comment dire pour les grades inférieurs bien sûr si le patient se dégrade continue de saigner etc même si on ne va pas l'emboliser dans un premier temps on peut lui proposer une embolisation dans un second temps s'il persiste un faux anévrisme de grande taille qui ne s'est pas thrombosé spontanément en tout cas quand il y a saignement actif avec pas du tout de contention de ce saignement on l'embolise mais on est dans le cadre des patients de grade 3-4 qui ont une perte d'hémoglobine dans ce cas là donc oui on l'embolise très bien je ne sais pas si le professeur vous voulez rajouter quelque chose je suis d'accord clairement ce qui est dommage dans toutes les classifications ne prennent pas en compte l'extravasation de produits de contraste qui à mon avis est beaucoup plus intéressante que le volume de l'hématome le degré de pénétration parce que en gros tout dépend du volume de l'hématome si on va le saignement très tôt l'hématome va être petit si on le voit plus tard il va être plus gros on sait que les hématomes peuvent eux-mêmes disséquer et créer l'écartement du parenchyme et décoller la capsule je crois que ce qu'il faut savoir c'est pour les jeunes c'est que la première chose qu'il faut regarder c'est s'il y a une extravasation de produits de contraste ou pas pas la micro extravasation pas la petite flamèche mais une vraie extravasation de produits de contraste c'est quelqu'un qui est polytraumatisé doit alerter sur le fait de voilà il y a un geste d'hémostase à faire sur ce patient même si les grades sont importants mais ça permet de déclassification mais en termes de prise en charge à la phase aiguë il faut rester assez basique et rester proactif sur ce qu'on voit comme sur les images canographiques très bien super merci merci beaucoup en tout cas pour ces échanges c'était super intéressant encore une fois merci de votre disponibilité lundi soir donc nous on vous donne rendez-vous l'année prochaine c'était le dernier dernier webinaire de l'année on a toujours besoin de force vive Thomas Léger est un exemple mais on a besoin de force de plein de volontaires donc n'hésitez pas via les contacts à nous contacter il y a plein d'actualités à la rentrée notamment un programme de veille scientifique mensuelle en partenariat avec la SFR et avec Vanille Attaché justement d'Henri Mondor donc voilà Farah c'était un petit mot pour conclure j'allais vous remercier pour cette belle session bonne fête à tous vous avez quelques temps pour profiter pour venir en force pour le prochain webinaire du jury on vous attend nombreux bonne soirée à tous et merci encore merci beaucoup à l'équipe marseillaise bravo et puis il y a un bon axe Marseille-Créteil super au revoir merci à vous merci à vous à bientôt merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous